Le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse Le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, c'est un dispositif qui est porté par le ministère en charge de la jeunesse et qui a été créé en 2009 pour ambition d'être un laboratoire des futures politiques publiques de jeunesse. Le principe c'est qu'on lance des appels à projets et qu'on soutient des initiatives innovantes qui viennent du terrain sur des thématiques aussi variées que l'insertion, le logement, la réussite scolaire, l'orientation des jeunes, la santé, etc. Et on soutient ces projets pendant trois ans, de manière financière mais aussi en termes d'accompagnement et de suivi. Et on mène aussi, et c'est la spécificité du FESH, des évaluations tout au long de ces projets de manière à pouvoir identifier l'impact de ces projets ou les bénéfices qu'ils peuvent apporter aux jeunes. L'ambition étant que les projets les plus pertinents, avec des résultats les plus probants, puissent bénéficier à terme à l'ensemble des jeunes et être généralisés. Voilà pourquoi on parle de laboratoire des politiques publiques de jeunesse. Notre ambition c'est aussi d'éclairer les décideurs publics sur les futures politiques de jeunesse à mener sur l'ensemble du territoire. La mobilité internationale européenne des jeunes Oui, nous avons en termes de mobilité, nous travaillons sur plusieurs champs, que ce soit la mobilité internationale européenne des jeunes, mais effectivement sur la question de la mobilité au sens propre du terme, c'est-à-dire la mobilité immédiate, nous avons travaillé sur plusieurs projets, notamment un appel à projet qui s'appelait 10 000 permis pour réussir, qui étaient menés au sein de 82 missions locales, qui accompagnaient des jeunes dans leurs projets d'insertion professionnelle. Et on permettait, grâce au fonds d'expérimentation pour la jeunesse, à ces jeunes de bénéficier d'une bourse pour pouvoir passer leur permis de conduire. Donc l'ambition de cette expérimentation, c'était justement de pouvoir faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes grâce au permis de conduire. Cette expérimentation est terminée maintenant depuis deux ans. Les enseignements de l'évaluation qu'on a pu en tirer, c'est qu'effectivement ça permet aux jeunes de pouvoir acquérir le permis de conduire, l'obtenir, que ça lui permet aussi de se développer en termes d'insertion sociale. Mais on a eu des résultats contrastés en termes d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'un des écueils, c'était un phénomène de lock-in. C'est-à-dire que le temps que passent les jeunes à passer le permis de conduire, qui est parfois assez long, et qui leur demande de beaucoup s'investir, ne leur permet pas forcément de se concentrer sur d'autres sujets, notamment la recherche de l'emploi. Donc voilà, c'était un frein qui avait été identifié. Au regard de ces résultats un peu contrastés sur l'insertion professionnelle, puisque c'était l'ambition première, on a développé un nouvel appel à projet qui est en cours, qui traite de la mobilité inclusive des jeunes. L'ambition, c'est effectivement de pouvoir soutenir des projets qui ont cette dimension de mobilité inclusive pour les jeunes, mais pas uniquement au plan de la mobilité elle-même, mais également au plan de leur insertion professionnelle, mais aussi de leur insertion sociale, leur insertion dans la société de manière générale. Donc ces projets sont en cours, on attend des résultats d'évaluation pour la fin de l'année. Nous organisons un événement le 12 décembre prochain, qui a pour objet de restituer à la fois ce que les porteurs de projets ont pu mettre en œuvre comme bonne pratique, l'expérience qu'ils ont pu mener dans le cadre de ces expérimentations, et également de présenter les premiers résultats d'évaluation qui, je l'espère, seront concluants. Et donc c'est un événement assez ouvert, donc je pense que qui est intéressé peut venir.